Bonjour, je suis Marie-Jane Acobé, photographe produit. Bienvenue ! Au domicile familial, avant chaque séance de shooting photo, Marie-Jane Acobé procède toujours de la même manière. Ajustement du trépied de son appareil photo, du scotch pour maintenir le tissu lui servant de fond et une disposition minutieuse des produits à photographier. Autant de gestes à maîtriser pour réussir le cliché parfait. Marie-Jane est photographe de produits. Son métier ne consiste pas qu'à capturer l'instant présent, mais à raconter une histoire autour des objets qu'elle prend en photo, univers bien défini à l'appui. A chaque fois qu'un client la sollicite, la mission de Marie-Jane reste la même. Que vous ayez des produits cosmétiques, que vous ayez des bijoux, que vous ayez des chaussures, peu importe les produits que vous avez, le photographe de produits est chargé de pouvoir mettre cela en valeur pour vous faciliter les ventes sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est aussi ça le rôle du photographe de produits, mettre en valeur le plus beau possible, la façon la plus belle possible, vos produits. Autodidacte, Marie-Jane apprend la photo sur le tas. Elle acquiert de l'expérience en réalisant shooting d'événements et photos de rue. Et surtout, en se documentant et en regardant des vidéos sur YouTube. Petit à petit, elle développe sa créativité et son sens du détail. Trois ans plus tard, elle est séduite par l'univers du packshot, ou la photographie de produits. De l'esthétique, de la créativité, de l'inspiration. Autant de qualités requises pour mettre un produit donné en valeur. Mon amour pour les produits est venu à partir de 2017, quand j'ai commencé réellement à prendre conscience de l'importance de l'image. Et je voyais en fait que les gens vendaient de jolies choses sur les réseaux sociaux, mais que ce n'était pas vraiment mis en valeur. C'est-à-dire que les visuels n'étaient pas très attrayants, ça ne donnait pas envie d'acheter, que ce soit la nourriture, que ce soit des chaussures, ça ne donnait pas envie. Donc pour moi, c'est un élément dans la stratégie marketing d'un business, c'est un élément qui est très important, d'avoir de très beaux visuels. À la recherche de visuels soignés pour faciliter la vente de leurs produits sur les réseaux sociaux, restaurants, stylistes, bijouteries, marques de vêtements et de cosmétiques, n'hésitent pas à faire appel à Marie-Jeanne. Et le résultat est impressionnant. Âgée de 26 ans et diplômée en marketing, Marie-Jeanne est à la tête d'ACOP Studio, entreprise spécialisée en consultance digitale. Son principal objectif, posséder son propre studio et mettre à la disposition d'autres amateurs de photos des formations pour partager son amour de l'image. Alors, correction, rapidement, j'ai dit photographe de fruits au lieu de produits. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai vu les fruits qu'elle a photographiées une fois, c'est resté dans ma tête. Je suis sûre qu'elle vous a organisé des fruits de temps. Mais oui, il ne faut pas que ça, c'est tellement beau. Bonjour Marie-Jeanne, bienvenue. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Alors, question peut-être un peu basique pour commencer. Est-ce que le métier de photographe de produits, ça fonctionne en Côte d'Ivoire ? Est-ce que, finalement, ce n'est pas le métier des publicitaires ? Est-ce que vous êtes leur concurrent direct ? Ok. Enfin, j'ai envie de dire, pour la petite histoire, lorsque j'étais en seconde, je voulais travailler dans la publicité. Donc, pour moi, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de hasard si je me suis retrouvée dans ce métier. Et je pense que c'est quelque chose qui commence à venir. C'est quelque chose qui commence à évoluer parce qu'il y avait quand même une absence sur le marché en matière de photographes de produits. Bon, peut-être qu'il y en avait, des photographes de mariage ou d'événements, mais qui faisaient des produits, tout fond blanc, vite fait dans les boxes et tout. Mais moi, ma manière de travailler me demande de beaucoup réfléchir, d'utiliser des fruits, d'utiliser des fleurs pour décorer, de créer vraiment un set. Donc, ça commence à évoluer à Abidjan. D'accord. Et donc, concrètement, si je suis vendeuse de produits, je veux vous approcher, je veux que vous fassiez un shooting photo, une campagne, combien ça coûte concrètement et comment ça se passe ? Je ne sais jamais dire combien ça coûte concrètement parce que je demande toujours aux clients le nombre de produits, déjà le type de produit. Parce qu'il faut savoir que shooter des sacs et shooter des bijoux, ce n'est pas, par exemple, le même travail, la même énergie. Donc, je demande toujours le type de produit. Je demande le nombre aussi. Ça compte pour savoir le temps que je vais passer dessus parce que ça me prend énormément de temps. Oui. Et après, je demande aujourd'hui, grâce à mes mentors, je demande l'utilisation finale parce qu'il y a des gens qui peuvent venir te demander des photos. Entre temps, c'est pour faire des grandes pancartes dans la ville. Tu ne sais pas. Ah oui. Donc, maintenant, je demande l'utilisation finale. C'est pas ça le dit, il faut demander. Donc, je demande l'utilisation finale. Comme ça, il y a la preuve écrite si demain, il y a eu quelque chose. C'est ça. La personne me dit que c'est réseau social seulement, c'est affiche, c'est ci. Donc, c'est accessible, rassurez-nous. Oui, je suis accessible. D'accord. Et le prix dépend de ça ? Si c'est pour un billboard, effectivement. Voilà, le prix dépend de tout ça et j'analyse aussi l'énergie, le travail, le nombre de jeux et tout. D'accord. Je pense qu'on peut vous qualifier de directrice artistique, pour le coup, parce que faire des mises en scène, tous les photographes ne le font pas. Est-ce que, du coup, on vous fait appel, pas pour photographier, mais pour gérer la direction artistique des artistes, par exemple ? Oui, ça arrive. J'ai des amis photographes qui ont souvent des shoots de food, des shoots même de produits et qui m'appellent et me disent « Bon, viens, viens, tu fais la mise en place. » Et j'ai déjà même fait la mise en place pour un clip qui n'est pas encore sorti. On m'a juste demandé de venir et de mettre les fleurs, de faire mes trucs, là. Donc, ça arrive d'être directrice artistique seulement sans shooter. OK. Inna, tu veux... Alors, moi, je veux vous avouer quelque chose. Oui ? J'ai eu la chance depuis peu de travailler avec ma chère Marie-Jeanne. D'accord. Et c'est vrai que j'ai tout de suite été séduite par son oeil, son regard créatif et puis son oeil professionnel. Et en fait, moi, la question que je me pose, c'est que, bon, moi, en tant que décoratrice, j'ai compris l'importance et la plus-value que le travail de Marie-Jeanne allait apporter à mon travail. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on comprend aujourd'hui à Bidjan ? Les restaurateurs, les magasins de décoration, etc. Est-ce que c'est quelque chose... Enfin, est-ce qu'on met en valeur ? Avez-vous besoin vraiment de les convaincre ou est-ce qu'ils comprennent cette plus-value-là ? J'aimerais te dire qu'en 2020, il y a eu quand même un changement. C'est tout grâce aux réseaux sociaux Instagram. Vous savez, Instagram, aujourd'hui... Moi, mon entreprise comme ça, c'est pas Instagram que les choses ont commencé. Donc, je peux dire qu'Instagram, c'est très important. Il y a beaucoup aujourd'hui de restaurants lorsque je visite les différentes pages. Je suis très fière. Je me dis que ce n'est pas moi qui ai eu à prendre les photos parce que je vois que les gens ont compris que l'image, ça compte. Et ça fait vendre. Ça fait vendre. Moi, aujourd'hui, il y a deux restaurants. Je sais que je suis allée et je ne savais pas quoi choisir. Je suis allée sur la page. Non. Oui. Et automatiquement, je suis allée sur la page et j'ai montré au monsieur... Ah, je veux ça. C'est un plat qui était bien décoré. C'est bien. C'est bon pour moi aussi. Je suis très bonne cliente des photos comme ça quand je vois une image bien présentée. Par exemple, à choisir entre deux marques de cosmétiques bio, si jamais il y en a une qui est particulièrement présentée, c'est peut-être absurde parce qu'on ne sait pas si le contenu, les ingrédients, peut-être que celle qui est moins mise en valeur est mieux. Mais ça marche. C'est comme la pub, en fait. Donc, ça demande... Aujourd'hui, il n'y a plus trop d'efforts à faire parce que les gens constatent que c'est très important pour leur stratégie marketing d'avoir de belles images pour attirer le maximum de clients. D'accord. Mais ça va être un avenir à Dieu, alors. Complémentaire. Vous êtes sur les produits, mais est-ce que vous envisagez, par exemple, de faire de l'accompagnement pour des personnes, peut-être des influenceurs ou des personnalités publiques qui souhaitent redorer leur image sur les réseaux sociaux, par exemple ? Oui, j'ai des amies influenceuses que j'ai, j'ai envie de dire, que j'ai quand même un peu aidées en donnant des tips et tout. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai commencé à aimer depuis le lycée, tout ce qui était digital. On va voir les tips après aussi. Oui. Donc, dans mon entreprise, en fait, pour... Bon, même s'il ne faut pas le dire ici. Bon, j'ai disparu, par exemple, des réseaux sociaux actuellement parce que j'essaie de travailler plus et développer le côté formation, le côté formation d'image, conseiller des entreprises sur leur stratégie pour bien se positionner en fonction de ce qu'il faut présenter sur Instagram et autres pour mieux se faire vendre. Parce qu'il faut avoir des tips. Oui, il faut bien... Oui, il faut bien... Oui, il faut bien... Merci.